Bonjour à tous et merci pour votre présence sur cette vidéo en direct sur le sujet du pessimisme et plus particulièrement, qu'est-ce que c'est, comment ça s'entretient au fil de la vie et comment est-ce qu'on le traite en psychothérapie. Alors, souvent qualifiées de personnes déprimantes, négatives, cyniques, les personnes qui se retrouvent dans le schéma que je vais vous présenter aujourd'hui, ce schéma qu'on appelle pessimisme ou aussi négativité, ont tendance à donner une importance excessive aux aspects négatifs de la vie, dans leurs discours, dans leurs opinions, dans leur façon de voir le monde d'une manière plutôt noire, mais aussi dans leur manière de se percevoir eux-mêmes ou de percevoir les autres. Les raisons qui amènent à avoir une vision noire du monde sont vastes, elles peuvent être nombreuses. Ça peut concerner les souffrances de manière générale, les échecs du passé, les souffrances du passé, l'hypocrisie des gens, les trahisons, le système politique, le système judiciaire, la finitude de la vie, les inégalités sociales, enfin, ou toute autre souffrance du monde, en fait, qui nous entoure. Plus le schéma est important, plus nombreux seront les aspects de la vie dans lesquels le schéma va s'exprimer. Et plus il deviendra potentiellement une gêne ou carrément un handicap dans nos rapports avec les autres. Alors, je vais me présenter et combien vous êtes ? On va peut-être attendre un petit peu avant que je vous demande de vous présenter aussi. Moi, je suis Mario Martinelli, je suis psychologue et neuropsychologue. Je travaille dans le service de psychiatrie adulte du professeur Lançon à l'hôpital de la Conception à Marseille. Si jamais vous regardez cette vidéo parce que… Alors, en différé, parce qu'en direct, c'est peut-être un peu plus compliqué, que vous la regardez pour vous, n'hésitez pas à mettre pause, à prendre des notes et pensez à partager cette vidéo si elle vous est utile et que ça peut être utile à d'autres personnes. Avant de commencer, il faut que je vous dise quand même que le schéma de pessimisme, c'est un des schémas les plus, selon moi, difficiles à soigner en thérapie. Pour trois raisons. Premièrement, parce que le patient n'a pas forcément conscience de la raison pour laquelle il agit, il fonctionne de cette manière-là. la raison pour laquelle il voit les choses aussi négativement. Et même, plus particulièrement, à quel moment de sa vie ça a basculé ? À quel moment, en fait, il est passé d'un mode qu'on pourrait appeler enfant insouciant, un peu en mode pays des visounours, tout ça, au mode adulte inquiet et soucieux des risques ? Deuxième point, le patient n'a pas non plus forcément conscience que son fonctionnement n'est pas normal, que c'est un fonctionnement profondément pessimiste. Il peut d'ailleurs s'en défendre en disant, en fait, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Et troisième point, il arrive que, parfois, souvent, je dirais, par mon expérience, que le patient soit bloqué dans sa manière de voir les choses. C'est comme si on demandait à quelqu'un qui n'a jamais appris à exprimer ses émotions, de se mettre à faire du théâtre. Et de là, on peut avoir un genre de réaction qui consisterait à dire, mais en fait, ce n'est pas possible ce que vous me demandez. En fait, vous me demandez de faire comme si la vie, c'était le pays des visounours, ou d'être hypocrite, d'être un hypocrite, en fait. C'est ça que vous me demandez, donc ce n'est pas possible. Et ça, ce sont trois obstacles que l'on peut rencontrer. On verra, en tout cas, au fil de la vidéo, comment est-ce qu'on peut avancer dans la thérapie, malgré ces obstacles. Mais je vais commencer par le plan de la vidéo d'aujourd'hui. Et là, je pense qu'on est suffisamment nombreux. Est-ce que vous pouvez me dire, pour ceux qui ont accès au chat, quel est votre profil, en fait ? Est-ce que vous êtes concerné ? Est-ce que vous êtes quelqu'un où vous qualifiez vous-même de pessimiste ? Est-ce que vous êtes étudiant ? Thérapeute ? Aidant ? Peut-être que c'est un de vos proches qui est pessimiste. Ça me permettra de savoir à qui je m'adresse aujourd'hui. On fait le plan de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on commence par une introduction et des définitions. J'ai quasiment terminé pour cette partie-là. Ensuite, on va passer… Je vais vous donner les références qui m'ont permis de construire cette vidéo. Et ensuite, on passera à l'auto-questionnaire. Comme ça, vous pouvez vous auto-évaluer. La plainte manifeste et la plainte latente. On ouvrira une parenthèse sur les notions de narcissisme et de fragilité psychologique qui, dans ce schéma, sont quand même assez importantes. L'origine familiale et infantile. Les avantages et les inconvénients de ce mode de fonctionnement. Les liens… Ah, parce que j'ai lié à l'envers, excusez-moi. Les liens avec les autres schémas de personnalité. Les trois comportements compensateurs d'auto-sabotage. L'alliance thérapeutique et les méthodes de reparentage. La thérapie cognitive, émotionnelle et comportementale. Et ensuite, je resterai un petit peu après la vidéo, enfin à la fin, pour répondre à vos questions, si vous en avez. Donc, si vous avez des questions, merci de les garder pour la fin. Comme ça, je fais d'un trait le contenu. Et de toute façon, moi, je vais vous poser des questions de temps en temps pour que vous puissiez aussi interagir avec moi. Mais si vous avez vraiment des questions spécifiques, gardez-les pour la fin. La vidéo d'aujourd'hui, elle va durer environ 1h20. Donc, ça veut dire vers 1h15, 1h20, on fera les questions. Alors, votre profil. Étudiant en formation, psychologue, kiné, professionnel de santé, thérapeute en formation, psychologue. Et il y a aussi quelques personnes qui se retrouvent dans ce schéma. Je suis pessimiste, ultra-pessimiste, hyper-pessimiste. Je me sens concernée en ce moment. Ok. Ça, ça donne déjà une indication sur l'importance du schéma. Soignante et patiente. Ok. Donc, c'est assez… Mais il n'y a pas trop de proches. Ah, aidant quand même et un peu moins. Oui. Je suis concernée, je connais des personnes qui le sont. Ok. Quelques proches, alors, on va dire. Alors, les références, les liens qui m'ont permis de… Enfin, les références, oui. Les documents qui m'ont permis de construire cette vidéo. Sachant que vous les avez en dessous. Alors, si vous vous connectez avec un ordinateur, en dessous de la vidéo, vous avez la possibilité de dérouler un genre de menu et vous avez toutes les références avec les liens Internet. Si vous vous connectez avec un téléphone portable, je pense que c'est faisable, mais un peu plus compliqué. Donc, ce qui m'a permis de construire cette vidéo. Donc, déjà, la première chose, c'est le livre de Jeffrey Jung qui s'intitule « La thérapie des schémas ». Ça, c'est un gros pavé qui est à destination des… Donc, il est édité au Carrefour des psychothérapies. Il est super. Si vous êtes thérapeute ou futur thérapeute, je vous le conseille. C'est une mine d'informations, une mine d'or d'informations, notamment aussi sur tous les comportements que le thérapeute peut avoir avec son patient en fonction qu'il est dans tel ou tel schéma. Donc, on en reparlera tout à l'heure dans les méthodes de reparentage. Donc, ça, c'est pour le thérapeute. Ensuite, vous avez le livre « Je réinvente ma vie », qui est de Jeffrey Jung aussi, mais à destination des patients, qui est intéressant. Je vous ai inscrit aussi, en référence de cette vidéo, un documentaire d'Arte qui s'intitule « Pessimiste, ça ne donne rien », qui montre bien, je trouve, le quotidien d'une personne qui est fondamentalement pessimiste. Et comment devenir non pas plus optimiste, mais plus objectif. Vous avez également eu une conférence sur les super pouvoirs de… Ah, mais je ne sais pas si je l'ai mis dans l'ordre. Je ne sais pas si j'ai mis dans l'ordre, parce que j'avais mis un autre documentaire d'Arte que j'ai partagé sur la page Facebook. « Tous optimistes », je crois que ça s'intitule « Tous optimistes ». Trop optimistes, pardon. Sommes-nous trop optimistes ? Enfin bon, bref, en tout cas, il y est. Il est intéressant, je l'ai regardé et je vous le conseille aussi. sur le fait qu'en fait, on a tous une tendance automatique à se dire que le monde dans lequel on vit, c'est un peu la catastrophe, mais que nous, dans ce monde-là, on est plutôt pas mal. Le souci, c'est que tout le monde a le même biais de pensée. Donc, en fait, à partir du moment où tout le monde se dit ça, on peut se demander, mais alors du coup, où est la vérité ? Si moi, par rapport aux autres, je m'en sors pas mal, mais que tout le monde se dit ça, ça questionne. Il y a une conférence ensuite sur les super-pouvoirs de l'optimisme de Gabin Belé, qui est formateur, ou Belé, je ne sais pas, formateur en développement personnel et conférencier. Il y fait un récapitulatif de nombreuses expériences scientifiques autour de l'optimisme. C'est très intéressant. Ensuite, il y a un genre de court vidéo de philosophie, Schopenhauer, l'origine de la souffrance. Alors, Schopenhauer, il faut savoir qu'il pensait que la vie n'était qu'une longue, c'est comme ça qu'il décrit en tout cas, une longue succession de souffrances. Pour lui, l'existence humaine ne valait pas la peine d'être vécue. Il valait mieux, même si possible, arrêter de se reproduire pour arrêter ce cycle infernal de la souffrance. Voilà, voilà. Donc, plutôt que de déprimer en lisant ça, en écoutant ça, je vous encourage à l'écouter. Le cours, il est passionnant. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de… Ça m'a permis, en tout cas, de poser les bases aussi d'une partie un peu plus théorique sur le pessimisme. On dit souvent aussi que les Français sont une des populations les plus pessimistes du monde. Et je vous ai mis un podcast de France Culture de l'émission « Du grain à moudre » d'Hervé Gardette sur les sujets de la recherche du bonheur, de la croissance économique et de leur impact sur le pessimisme en bien. Donc ça, c'est France Culture. Et après, vous avez trois vidéos de moi-même sur les distorsions cognitives. On en parlera un petit peu. Il y en a beaucoup dans le schéma de pessimisme. Donc, on en parlera un petit peu au cours de cette vidéo. Le schéma de manque affectif, si ça vous intéresse, vous allez le voir si vous vous retrouvez dans ce schéma. Le schéma de la punition, parce que souvent, il y a un lien entre les deux. Et la fiche d'aide thérapeutique, dont je parle quasiment à chaque vidéo sur les schémas. Je pense qu'on aura peut-être le temps d'en parler plus tard. On va faire, si vous êtes d'accord, le questionnaire. Donc, je vous encourage à prendre une feuille et un stylo. Et vous allez mettre… Donc, je vais vous donner des phrases. Si elles ne vous correspondent pas du tout, vous mettez 0. Si c'est un entre-deux, si vous n'arrivez pas trop à vous positionner, vous mettez 0,5. Et si elles vous correspondent, si ça correspond à la manière dont vous vivez, dont vous voyez les choses, vous mettez 1. Une fois qu'on aura fini les dix questions, je vous demanderai, pour ceux qui ont accès au chat, est-ce que vous pouvez me dire combien vous avez sur dix ? On commence. Phrase numéro une. Quand tout va bien, j'ai l'impression que ça ne va pas durer. Phrase numéro deux. Mes proches considèrent que je me fais trop de soucis ou me trouvent pessimiste. La troisième. Si les gens s'enthousiastent trop, je me sens mal et j'éprouve le besoin de les prévenir ce qui pourrait se passer de mal. La quatrième. Je pense plus aux aspects négatifs de la vie qu'aux aspects positifs. La cinquième. S'il se produit quelque chose de bien, j'ai peur qu'il arrive ensuite quelque chose de mauvais. Sixième. Dans la vie, on n'est jamais assez prudent. Il peut toujours se passer quelque chose de dangereux. La septième. Même si mes proches et moi sommes en bonne forme, je m'inquiète des risques pour notre santé à tous. La huitième. Même si je travaille beaucoup, j'ai peur de me retrouver un jour sans argent ou en difficulté. La neuvième. Une mauvaise décision de ma part pourrait mener à un désastre. Les erreurs que je pourrais commettre sont pour moi des choses graves. Et la dernière. Si je me dis à l'avance que ça va mal se passer, je ne serai jamais déçue si au final, ça se passe mal. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes d'accord, pour ceux qui ont accès au tchat, combien vous avez eu sur dix ? Et ensuite, on va passer à la plainte manifeste et la plainte latente. Donc, la plainte manifeste, c'est ce que la personne va se dire spontanément lorsqu'elle vient consulter en thérapie. Alors que la plainte latente, ce sont les choses qu'il va falloir un petit peu plus gratter. Alors, on tourne quand même pas mal autour de 5, entre 5 et 8. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Moi, je me prends un peu comme référence. Je n'ai pas du tout ce schéma. Du tout. Et moi, je dirais que je suis à entre 0 et 1. Parce qu'il n'y a jamais de seuil pathologique. Je ne peux pas vous dire à partir de tels chiffres. Là, il faut s'inquiéter. À partir de tels chiffres, il faudrait en parler ou consulter. Parce qu'il n'y a pas de seuil pathologique, en fait. Je peux juste vous dire que moi, je ne l'ai pas du tout. Je suis plutôt à 0, 1, vraiment, si je gratte un peu. Si je chipote sur quelques petites choses. Donc, de la personne un peu inquiète jusqu'à la personne très pessimiste. À vous de voir où est-ce que vous situez le curseur et comment est-ce que vous vous définissez. En tout cas, c'est intéressant. Ça permet de s'auto-évaluer. Allez, on passe à la plainte manifeste et la plainte latente. Merci pour vos réponses. Je vous poserai quelques questions de temps en temps, si vous êtes d'accord pour y répondre. Alors, la plainte manifeste, comme son nom l'indique, c'est une manière négative et pessimiste de percevoir la vie. Ce schéma est une manière pessimiste de percevoir la vie et les événements. Le patient, lui, va porter une attention, on peut dire, démesurée aux situations soit qui ont eu lieu par le passé, soit qui risquent d'arriver dans le futur. Situation de déception, d'échec, de trahison, mais aussi les pertes financières, les conflits, les risques de tomber malade ou tout autre scénario catastrophe qui pourrait mener à des situations très difficiles. Parfois même jusqu'à la ruine, la mort, l'humiliation avec vraiment un déroulement d'un scénario catastrophe. Tout en, d'un autre côté, minimisant les aspects positifs de la vie et du fait de cette vision déformée du monde, des autres et de soi-même, la personne passe souvent aux yeux des autres pour quelqu'un d'anxieux, de pessimiste, de jamais content ou encore d'indécis. Ce sont donc des personnes, alors je vais mettre ici un petit récapitulatif, on est sur le premier point là, ici. Ce sont donc des personnes qui présentent pour la plupart du temps une désillusion et un regard pessimiste face aux petites choses de la vie. Je pense, alors il y avait une anecdote que ma mère m'avait racontée où elle était avec une de ses amies, chez une amie en train de regarder un reportage animalier sur les animaux sauvages, un beau reportage et son amie lui a dit « Oh là là, quel dommage, bientôt tout ça n'existera plus. » Et une autre anecdote aussi, c'est, alors si vous me suivez sur Facebook, je vous donnerai l'info là dans peu de temps, je pense courant du mois de février, mais je vais diffuser des entretiens audio anonymisés évidemment mais qui seront en libre accès sur YouTube aussi si vous voulez écouter comment se passe une thérapie. Et donc, il y a une de mes patientes, une des personnes qui a accepté de se prêter à ça qui est assez pessimiste et vous pourrez l'entendre en fait, elle me disait lors d'un entretien « Je sais que les gens sont hypocrites, je le sais, c'est comme ça, il faut que je prenne mes dispositions pour faire avec. » Et je le disais en introduction, en fait, souvent les pessimistes ne se rendent pas compte qu'ils sont pessimistes, c'est juste leur point de vue, c'est juste leur manière de voir les choses. Et vous d'ailleurs, est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les pensées négatives qui vous traversent ? Je dois être deux exemples pour deux personnes, mais est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les pensées négatives qui vous traversent ? Généralement, l'esprit, sur quel thème ? Si ça peut vous aider, les pensées négatives, elles commencent souvent comme ça. Je vais essayer de faire le point de sur ma... Voilà. Elles peuvent commencer par « je suis ». Les autres sont... Alors, évidemment, il y a un caractère négatif. Si c'est « je suis merveilleuse », bon, du coup, ce n'est pas une pensée négative. Les autres sont... Le monde est... Il faut toujours... Sinon, il va se passer un truc. Je dois absolument... Sinon, il va arriver ça. Et la phrase simple en « si alors ». Les problèmes, c'est toujours à moi que ça arrive. Je dois tout maîtriser. Il va encore m'arriver un truc. Je ne suis pas assez... Quelque chose. Le pire est devant moi. Oui, oui, effectivement, je... C'est des phrases à caractère assez négatif. Il faut toujours être méfiant, sinon je peux retomber dans mes schémas néfastes. Je n'en sais pas assez pour pouvoir agir. Je ne suis pas assez fort pour vivre cette vie. J'en ai marre de me battre seule. Tout entendu, je suis seule, du coup. Ce monde est invivable. Ok. C'est important de faire un état des lieux des pensées pessimistes qu'on peut avoir parce que ça va être le début du travail, en fait, par la suite. Donc, c'est... C'est important de prendre le temps de faire cet état des lieux. En général, comme je vous le disais tout à l'heure, souvent, au départ, il y a une forme de désillusion. Ce qui est difficile aussi dans cette histoire, c'est surtout que... C'est surtout pour ceux qui vivent... Enfin, c'est surtout... C'est aussi pour ceux qui vivent à côté. Pour eux, effectivement, ce n'est pas très drôle. Et pour tout vous dire, franchement, même moi, quand je suis en thérapie avec quelqu'un de pessimiste, en fait, ce sont les seuls patients qui, parfois, peuvent me faire un peu perdre espoir sur les avancées thérapeutiques. Même moi, je peux me dire... En fait, je ne vais pas y arriver, quoi. Je me sens un peu comme contaminée par leur négativité. Alors qu'au départ, je ne me considère pas comme quelqu'un de négatif. Et du coup, aussi, moi, je peux comprendre pourquoi les plaintes principales... Enfin, il arrive que les plaintes principales viennent des proches plus que de la personne elle-même qui disent « Bon, c'est trop négatif, il faut absolument que... » Fais-toi suivre, etc. Ça arrive souvent que ce soit les proches qui soient à l'origine d'un début de thérapie. En fait, moi, ça ne m'est jamais arrivé que quelqu'un vienne en thérapie en disant « Madame Martinelli, je viens vous voir parce que je suis tellement pessimiste, je voudrais que ça change. » Ça, ça ne m'est jamais arrivé. En général, ce sont les conséquences du pessimisme qui amènent en thérapie. Comme par exemple, j'ai déclenché un état dépressif ou des troubles anxieux et du coup, je viens pour la dépression ou je viens pour l'anxiété. Et là, en grattant, on s'aperçoit qu'il y a un fonctionnement pessimiste qu'il va falloir travailler en thérapie. C'est plutôt comme ça que ça se passe en général. Et avant de parler aussi des conséquences qui nous amènent à consulter un psy, on va aussi parler des avantages de ce mode de fonctionnement. À quoi ça sert, ce mode de fonctionnement ? À quoi ça sert le pessimisme, selon vous ? Est-ce que vous pouvez me répondre via le chat ? À quoi ça sert ? Je veux dire quelque chose d'adaptatif d'être pessimiste. Selon vous. À se protéger, bien sûr, à se protéger, oui. À ne pas se faire abuser, à ne pas être trahi. Donc, ça rejoint encore la question de « je me protège » des risques de trahison. Je me protège du monde. OK. Donc, la protection est très forte. La prévoyance, oui. Imaginez le pire pour ne pas être déçu. Donc, se protéger d'un côté, se protéger des risques d'un côté et se préparer au pire pour ne pas être déçu de l'autre. Extérioriser le mal intérieur, le mal-être, oui. Se préparer au danger, oui. C'est le troisième point que j'ai noté. Se préparer au danger pour pouvoir rebondir plus vite si jamais ça arrive. Et je n'avais pas noté effectivement le fait de verbaliser, juste de se plaindre et d'être écoutée et d'être soutenue. Oui, c'est une raison aussi. Là, ça rejoint le schéma de manque affectif. Sous-entendu, si je ne passe pas par le pessimisme, alors je n'ai pas le soutien, l'attention, l'affection dont j'ai besoin pour vivre de manière équilibrée dans ma vie. Donc là, ça rejoint le schéma de manque affectif. Mais on le verra aussi tout à l'heure, le schéma de manque affectif. Se protéger, se protéger. OK. Donc, on a se préparer au pire pour ne pas être déçu, se préparer à l'échec pour pouvoir rebondir plus rapidement puisqu'on s'y attendait, se protéger des risques encourus de trahison, d'abus, de non-réciprocité dans les relations et se plaindre, faire une décharge émotionnelle. C'est très important aussi et très adaptatif. Donc, tout ça, ce sont des mécanismes qui, même s'ils sont adaptatifs quand on y réfléchit, c'est vrai, ils peuvent mener à des comportements qu'on va appeler l'auto-sabotage si c'est fait de manière chronique. mais ça, on le verra aussi tout à l'heure. Ensuite, on a la plainte latente. Alors, on s'aperçoit assez rapidement que la personne, elle a développé, donc ça, c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure, pourquoi anticiper le négatif ? On s'aperçoit assez rapidement que la personne qui est pessimiste, en fait, elle a développé une vigilance, peut-être par rapport à ses expériences du passé, peut-être parce qu'elle a été élevée comme ça, une vigilance face au risque de la vie courante. Et on ne se rend peut-être même pas compte qu'on est vigilant tellement c'est devenu normal, en fait, ce mode de fonctionnement. Suite à la question que je vous ai posée tout à l'heure, pourquoi anticiper le négatif ? Qu'est-ce que ça de bien de faire ça ? Vous l'avez compris, les maîtres mots, ce sont se préserver, se protéger, se préparer, mais tout ça, c'est la même chose. Sous-entendu, si j'ai besoin de me protéger, c'est bien qu'il y a quelque chose à protéger. C'est bien qu'il y a une part de moi qui est fragile. Autrement dit, quand on sait qu'on est fort psychologiquement, quand on pense de soi qu'on sera toujours capable de tout surmonter, on n'a pas besoin de se préparer à l'avance ni de se préserver des risques de la vie. Donc, on retrouve chez ces personnes-là, les pessimistes, une fragilité psychologique dont le pessimisme lui-même, le pessimiste lui-même n'a pas forcément conscience, surtout s'il argumente sa position et en général, il argumente beaucoup sa position, ses opinions, ses idées, telles que, je ne vis pas dans le pays des bisounours, j'ai juste les pieds sur terre. Moi, je suis quelqu'un de réaliste. Cette phrase, elle va révéler premièrement une non-connaissance de soi et rehausser une image un peu valorisante de soi avec l'illusion qu'en fait, l'illusion qu'en fait, nous, on est quelqu'un de fort psychologiquement. D'ailleurs, on a la tête sur les épaules et les pieds sur terre. On est fort psychologiquement. On est bien ancré. Alors qu'en fait, c'est le contraire. J'espère que c'est clair pour vous cette contradiction, en fait. D'ailleurs, comme le dit Jung dans son livre, alors je l'ai noté, la phrase, je ne vais pas la chercher dans le lit, ça me fait perdre trop de temps. Cette fragilité, alors ça, c'est ce que dit l'auteur, Jung. On en est ici au point numéro 3. Narcissisme et fragilité psychologique. Jung, il dit que cette fragilité, c'est le signe que si jamais la personne était confrontée à un échec, ces erreurs de parcours pourraient le conduire à l'effondrement de leur vie. D'ailleurs, il y a un de mes patients, ça fait penser à un de mes patients assez pessimiste et anxieux qui me disait le jour où j'ai appris que ma femme m'a trompée, j'ai pleuré toute la nuit, c'était horrible, j'ai cru que j'allais mourir. Et ce, j'ai cru que j'allais mourir, juste ce petit bout de phrase-là, j'ai cru que j'allais mourir, c'est ce qu'on appelle en psychologie l'effondrement de la vie, dont on parlait Jung, ou on peut l'avoir sous le terme de fracture psychique. Parce que c'est le moment en fait où on se rend compte, on se prend en pleine figure, on se rend compte que notre apparente force psychologique a laissé la place à une immense fragilité, voire même à la destruction d'une partie de soi. C'est pour ça qu'on parle de fracture psychique. Donc, il faut faire très attention s'il y a un fonctionnement narcissique chez ce type de patient, il va falloir y aller très en douceur parce que le but, ce n'est pas de déclencher une fracture psychique chez lui au fil de la thérapie. Vraiment, il faut y aller très en douceur pour éviter ça, justement. Quand on gratte encore un peu, on en est à l'avant-dernier point, quand on gratte encore un peu, dans le fonctionnement de la personne, on peut retrouver des comportements de vérification compulsive, de rumination obsessionnelle ou des tocs. Tout ça pour dire qu'en fait, ce sont des personnes avec un fort profil anxieux parce qu'ils ont des préoccupations constantes, ils ont des plaintes, ils ont des indécisions chroniques qu'ils peuvent essayer de gérer un peu comme ils peuvent, je prends l'exemple des préoccupations constantes, par des vérifications, des vérifications compulsives. Et là, on peut être sur un profil anxieux, un fonctionnement plutôt obsessionnel qui peut aller jusqu'au trouble obsessionnel compulsif ou aux ruminations obsessionnelles. On retrouve également l'aspect dépressif, donc évidemment, je ne vais pas vous expliquer le lien entre pessimisme et dépression, j'imagine bien que vous l'avez compris. Mais juste pour dire quand j'ouvre une parenthèse, paradoxalement, c'est quand même plus rare. Moi, je trouve plus souvent des anxieux pessimistes que des déprimés pessimistes, mais bon, c'est possible, les deux sont possibles. On retrouve souvent un profil anxieux plutôt que dépressif et dans la dépression, on va noter une tendance à la tristesse liée au pessimisme, à la négativité chronique et dans le cas d'une dépression comme dans le cas de l'anxiété. Il peut être proposé, c'est plutôt conseillé de le proposer, une prise en charge médicamenteuse ou en tout cas une prise en charge médicale, au moins qu'il y ait un médecin, même s'il n'y a pas de traitement médical, au moins qu'il y ait un médecin qui puisse donner un avis, qui puisse conseiller, guider le patient vers une forme de thérapie, qu'elle soit médicamenteuse ou autre phytothérapeutique ou méopathique, peu importe, mais quelque chose quand même. Sans oublier que l'association traitement médicamenteux plus thérapie sont quand même les meilleures conditions de prise en charge que si on n'avait que le traitement tout seul ou la thérapie toute seule. Ça, c'est ce qu'ont toujours montré toutes les études, c'est que c'est l'association des deux qui offre les meilleures chances de rétablissement. Allez, on va passer à l'origine infantile et la structure familiale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les garder pour la fin. J'espère que je ne vais pas trop vite et que c'est clair pour vous. Alors, deux origines, je vous l'ai déjà brièvement dit tout à l'heure, soit par l'éducation, soit par l'expérience, soit les deux. Si le patient internalise un fonctionnement pessimiste d'un de ses deux parents au moins, il peut être peut-être un peu plus facile de diffusionner avec ce fonctionnement parental en se disant qu'en fait, ce n'est pas un fonctionnement qui nous appartient. On a juste été formaté pour imiter ça ou pour adhérer à ça. Mais peut-être que nous, spontanément, on est plutôt quelqu'un d'enjoué, de positif, de spontané. Et ensuite, il y a l'expérience, un antécédent de difficulté, de perte, de déception, de trahison. Les patients sont négatifs parce qu'ils ont eu à surmonter, alors peut-être enfants, peut-être trop tôt dans leur vie, peut-être leur première expérience amoureuse, voilà, un truc qui est arrivé assez tôt. et ils ont eu à affronter cet événement négatif. Et cette origine-là, elle laisse des traces psychiques, elle peut laisser une genre de fracture psychique dont on parlait tout à l'heure. Elle laisse des traces et elle fait perdre la part enfant optimiste, enfant spontané que l'on est, lui faire perdre son enthousiasme naturel. Au profit des inquiétudes de la vie pour que ça ne se reproduise plus. Alors, si on reprend ce tableau avec les cinq besoins fondamentaux de l'enfant que l'on était et que l'on est toujours, on va aller regarder où se situe parmi les 18 schémas où se situe le pessimisme. Donc, en fait, on va voir qu'il se situe ici, négativité, pessimisme, et que le besoin fondamental qui est à l'origine, c'est la spontanéité et le jeu qui a laissé place à de l'hypervigilance et de l'inhibition. Donc, ça, c'est les inquiétudes. L'hypervigilance c'est de l'inquiétude, l'inhibition, c'est plutôt de l'ordre de la dépression, de tout ce qui est hypervigilance. C'est plutôt à classer dans le cadre de l'anxiété et l'inhibition, c'est-à-dire la réduction de ce que je peux faire, la réduction de ce que je peux dire, de ce que je peux faire, des élans c'est en l'ordre de la dépression. Mais ça, ça peut être des conséquences possibles. Donc, dans ce domaine-là, domaine de la spontanéité et du jeu, on part du principe que la personne a réprimé l'expression de ses émotions spontanées, l'expression de sa spontanéité. On retrouve également un contrôle parfois exagéré de ses réactions, de ses choix pour éviter les erreurs ou pour maintenir des règles rigides. « Il faut toujours… » Vous savez, c'est les phrases où il y a quelques-uns qui ont répondu « Il faut toujours, je dois absolument, tout le temps… » Voilà, ça, les règles rigides qui concernent notre conduite, notre aspect physique, notre performance, etc. Et ça, ça va se faire, toute cette énergie qu'on va mettre là-dedans, ça va se faire au détriment d'autres aspects de la vie, les loisirs, les amitiés, la santé, les moments de détente, etc. L'origine de ce schéma est quand même à mettre en lien avec une structure familiale qu'on va qualifier de sans-joie dans laquelle on pourrait dire que le contrôle de soi l'emporte sur la spontanéité et le jeu. L'enfant apprend à être vigilant face aux événements négatifs qui pourraient survenir et il peut apprendre à considérer la vie comme étant dure, inquiétante, injuste. Dans l'origine familiale, il est aussi important de prendre en considération l'influence de l'éducation, parfois, si ça vient de l'éducation en tout cas, dans laquelle les valeurs d'obéissance sont des considérations plus importantes et obéissance, travail, sont des considérations plus importantes que les moments de bonheur ou de détente en famille. On va passer aux trois comportements de soumission, évitement et fuite. Donc là, on est dans les mécanismes d'auto-sabotage. C'est-à-dire que là, on a compris que le schéma, il peut avoir différentes origines mais il est ancré dans notre mode de fonctionnement en tant qu'enfant, adulte, enfin, enfant, ado et jeune adulte. Et ensuite, il y a nous, en tant qu'adulte, notre auto-sabotage naturel, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte, sans s'en rendre compte, c'est complètement inconscient, mais de maintenir le mécanisme, de maintenir la souffrance et de maintenir donc le pessimisme. Donc là, il s'agit de savoir est-ce que je me retrouve dans un comportement plutôt de soumission, d'évitement ou d'attaque, de compensation ou d'attaque. Il peut être possible aussi que vous vous retrouviez dans différents types de comportement. Peut-être qu'avec la famille, je vais être ici, au travail, je vais être là et là, avec le conjoint, je vais être là, par exemple. Donc, à vous de vous questionner sur une vision fine en fait de votre fonctionnement. Alors, oui, effectivement, on retrouve ce que je dis dans le schéma de méfiance. Si vous voulez, j'en parle à la fin. Comme ça, je ne veux pas forcément une parenthèse parler d'un autre schéma. Je crois que je vais le faire, je crois tout à l'heure. Mais j'en parlerai à la fin à la différence parce que la méfiance, ce n'est pas du tout le même besoin de l'enfant. Alors, si je suis dans la soumission à mon schéma de pessimisme, la soumission, c'est agir comme le dicte le schéma. Je reprends la définition et si on reprend la définition, on retrouve une tendance à minimiser les événements positifs et à exagérer les événements négatifs. On y retrouve également le fait de s'attendre au pire, de dérouler des scénarios catastrophes. Donc là, on est sur un, si ça vous parle un petit peu, ça vous met la puce à l'oreille, on est sur tout un tas de distorsions cognitives comme minimisation, maximalisation, scénario catastrophe, il y en a encore d'autres. Dans le comportement de soumission, la personne se maintient au fil des années dans une attitude de « je subis, je subis les choses ». À quoi ça sert de voir les choses en noir ? Peut-être, probablement aussi, à se prouver qu'on est capable de faire face au pire. C'est-à-dire qu'en regardant les choses de manière négative, je me dis qu'en fait, je suis capable de faire face au pire. Et je ne sais pas si vous étiez tous là au tout début de la vidéo quand je vous ai présenté les références, je vous disais, il y a cette étude, enfin cette étude, ce documentaire-là, d'Arte. J'arrive pas à faire le point sur ma camion. Sommes-nous trop pessimistes ? Que vous pouvez visionner sur YouTube, qui dit en fait, je reprends, qu'on est majoritairement optimiste quant à nos propres vies, alors que paradoxalement, on est pessimiste par rapport au contexte dans lequel on vit. On se dit, c'est la merde autour de moi, mais moi finalement, je ne m'en sors pas trop mal. Ou par rapport aux autres, je ne m'en sors pas trop mal. Moi, je ne m'en sors pas trop mal. Donc du coup, ça rejoint ce fonctionnement de soumission, c'est-à-dire que quand on est dans ce truc-là, à quoi ça sert de voir les choses en noir ? Vu qu'on s'y prépare, on se dit que finalement, on est capable de se débrouiller et puis qu'on ne s'en sort pas trop mal. Sauf que c'est un leurre, puisque là, on est en train de rejouer un truc. On est en train de maintenir la souffrance active et le schéma de pessimisme actif. J'espère que c'est clair pour vous tout ça. Est-ce que je voulais vous dire autre chose par rapport à ça ? Voilà, juste parce que en fait, quand on est au clair avec ce qu'on vaut, ce qu'on est capable de faire et avec son sentiment d'être quelqu'un de fort, on n'a pas besoin de tomber dans le piège, de vouloir se démontrer à soi-même ou démontrer aux autres, peu importe, que quoi que ce soit, qu'on y arrive, qu'on est quelqu'un de fort, que finalement, on ne se débrouille pas trop mal, etc. Si je suis dans l'évitement ou la fuite, je vais plutôt être dans un mécanisme de fuir les engagements en tout genre. Parce que s'engager, c'est le risque de se tromper, d'être trompé, trahi, déçu, etc. Donc, je vais plutôt fuir les relations intimes. Je vais éviter de parler de moi. Je n'espère rien de personne. Je n'espère rien de personne. Comme ça, je ne peux pas être déçue. Je me prépare en fait à ne jamais être déçue. Tout en se disant à soi-même qu'en fait, ce n'est pas du pessimisme. C'est juste que j'ai lâché prise. C'est juste que je suis dans une attitude d'acceptation et de lâcher prise. Là aussi, c'est un leurre de se dire que ça, c'est de l'acceptation et du lâcher prise. Il y a quelques jours, c'était intéressant, il y a quelques jours, je donnais un cours à des médecins du travail et donc, on parlait pas forcément du pessimisme mais on parlait de… On parlait déjà. C'était étonnant. Des pensées négatives et des choses négatives qui se passent pour soi. Et en fait, il y a un médecin qui disait un exemple. Si par exemple, je me dis « Je suis déprimée, je suis déprimée et de toute façon, je ne peux rien faire. C'est comme ça, il faut que j'accepte d'être déprimée. » Alors, du coup, c'était étonnant parce qu'elle a dit « Il faut que j'accepte d'être déprimée, ça me suivra toute ma vie, tant pis, c'est comme ça. » Et donc, elle, elle voyait ça comme de l'acceptation alors que moi, mon regard de thérapeute, c'est en fait, je me résigne en fait. Et l'acceptation et la résignation, c'est deux fonctionnements qui vont en sens inverse. C'est vraiment à 180 degrés. Et je vous encourage, si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin dans ce travail-là sur l'acceptation et lâcher prise, de regarder la vidéo sur accepter et lâcher prise que je ferai le 7 mars, je crois. Parce que je donnerai un peu plus de… parce qu'on détaillera, ce sera vraiment plus détaillé sur la différence entre résignation et acceptation. Donc voilà, n'espérez rien de personne, c'est de la résignation, ce n'est pas de l'acceptation. Et si on est dans la compensation ou s'y appeler contre-attaque, on va se comporter de manière excessivement optimiste et positive. C'est un comportement assez rare, moi je ne le vois pas souvent et je n'ai quasiment rien trouvé dans le livre de Jung à ce sujet-là. mais une de mes patientes quand même m'a déjà exposé à un cas de figure similaire où en fait elle s'est retrouvée extrêmement enjouée au point que ça questionnait sur l'intérêt d'en faire des tonnes. On pourrait également ajouter dans la compensation que la personne peut se comporter à certains endroits de sa vie de manière impulsive, désinhibée, inconsciente, ne se préoccupant plus du tout du danger pour son image, sa santé, son travail, sa famille, etc. Il peut s'agir aussi d'éloigner les autres avant qu'il n'ait l'opportunité de le faire eux tout en rejetant la faute sur l'autre. C'est un truc un petit peu agressif où finalement on va exagérer la petite faute que l'autre a commis comme étant un truc hyper grave et on va le rejeter pour ça. Mais ça, ça rejoint le schéma de la punition aussi. Donc si vous vous retrouvez dans ce profil potentiellement que pessimisme et punition peuvent être liés et sachant que pessimisme et punition si on reprend ce sont les deux schémas principaux pour le même besoin fondamental qui est le manque de spontanéité et d'un autre côté l'hypervigilance sur les dangers de la vie le schéma de punition vous l'avez d'ailleurs en descriptif allez on va passer à la thérapie et quand j'aurai fini on fera les questions réponses et Lucie si vous pouvez garder votre question pour après ça serait super alors d'abord on va parler de la relation thérapeutique et des méthodes de reparentage ça c'est spécifiquement j'ouvre une parenthèse c'est pour les thérapeutes il n'y a qu'un seul conseil à donner aux thérapeutes c'est de ne jamais argumenter les pensées négatives du patient c'est un piège dans lequel vraiment il ne faut surtout pas tomber au fil de la thérapie le thérapeute va plutôt essayer de passer du temps à reconnaître et entrer en empathie avec le patient par rapport à ses échelles du passé et le thérapeute il peut aussi surjouer le trait de l'optimisme et interroger le patient sur ce qu'il y a de positif dans ces situations qu'il va voir comme étant des situations négatives et poser la question qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif dans cette situation qu'est-ce que ça vous a appris cette situation et donc d'orienter le regard du patient vers ok il y a du négatif c'est vrai je ne dis pas le contraire mais il peut y avoir aussi du positif si on veut avoir une vision objectif si on veut être réaliste comme le patient dit l'être il faut avoir les deux il faut avoir le négatif mais aussi le positif et là à ce moment-là on peut dire qu'on est réaliste quand on a une vision globale la relation thérapeutique et les techniques émotionnelles elles peuvent être utiles à la thérapie par contre ce sont les techniques cognitives et comportementales qui vont être les plus centrales les plus importantes plus que la relation elle-même plus que les méthodes de travail sur les émotions alors par rapport à la partie cognitive je vais vous faire travailler un petit peu est-ce que vous pouvez me dire quels sont les biais de pensée qui sont les plus présents les distorsions cognitives j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure qui sont les plus présentes si vous les connaissez les distorsions cognitives dans ce schéma alors la maximalisation des échecs oui effectivement maximalisation des échecs l'anticipation négative c'est les scénarios catastrophes potentiellement le manque de confiance en soi ça va rejoindre une distorsion cognitive peut-être qu'on pourrait appeler la personnalisation c'est-à-dire quoi qu'il arrive c'est de ma faute c'est moi c'est moi le problème ça pourrait rejoindre ça elle éventuellement le biais de confirmation oui on va aller chercher ce qui confirme notre point de vue on va par exemple je ne sais pas si je regarde les infos et je me dis que la politique du pays c'est la merde du coup je vais sélectionner quand je vais regarder les informations tout ce qui va confirmer que la politique c'est la merde et tout ce qui va l'infirmer soit je vais en faire abstraction soit je peux le minimiser voilà ce qu'on appelle le biais de confirmation je crois qu'il s'appelle aussi abstraction sélective le fait de voir la vie comme blanc ou noir un fonctionnement un peu dichotomique c'est possible aussi qu'on puisse le retrouver l'étiquetage oui c'est un distorsion cognitive l'étiquetage je suis ceci les autres sont cela quand on utilise un adjectif pour qualifier quelqu'un le monde la justice la politique ou moi-même et qu'on utilise un adjectif on utilise comme c'est un coup près qui tombe c'est comme ça les gens sont hypocrites la justice est injuste les politiques sont des voleurs on ne sait pas quoi encore qui sont des qualificatifs c'est ça c'est de l'étiquetage effectivement ok donc vous voyez qu'il peut y avoir pas mal de de biais alors les principaux mais il peut y en avoir plein d'autres moi ce que je retrouve le plus c'est vraiment la minimisation maximalisation je n'arrive pas à faire le point sur voilà minimisation maximalisation on a la lecture dans l'avenir avec si on va très très bon dans le final catastrophe la catastrophisation et l'abstraction sélective je sélectionne ce qui confirme que j'ai bien raison de voir les choses en noir et je fais abstraction des contre-arguments mais effectivement l'étiquetage je n'y ai pas pensé et ça oui dans la partie cognitive il y a en fait toute cette partie qu'on a fait avant vous savez un peu psycho-éducative là on est vraiment dans la thérapie cognitive et ça ça peut être assez thérapeutique de se rendre compte des choses que l'on vit on a également faire la liste des pensées automatiques que l'on peut avoir ça on l'a fait tout à l'heure faire la liste des pensées automatiques qu'on peut avoir sur nous-mêmes sur le monde sur les autres et également faire la liste des comportements qui peuvent être qualifiés de soumission évitement compensation on est vraiment dans un truc d'intellectualisation mais qui peut être utilisé dans cette partie cognitive de la thérapie et ce qui est important aussi c'est de prendre conscience de l'inutilité du temps passé à ruminer le négatif après voir le pire qui va en fait maintenir l'auto-sabotage plutôt que nous amener à avoir une vie riche et pleine de sens Jung explique alors je le cite que la thérapie cognitive consiste à prendre conscience qu'il est plus intéressant de traverser la vie en s'attendant à ce que les choses aillent bien évidemment l'idée ce n'est pas de se transformer en une personne hyper optimiste insouciante parce que là si on va à l'extrême on tombe dans un phénomène de contre-attaque dont je vous parlais tout à l'heure mais juste d'avoir un positionnement plus modéré plus objectif plus juste il y a aussi tout un travail à faire sur l'acceptation accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler la trahison des gens par exemple les déceptions sont des choses qu'on ne peut pas contrôler et croire qu'on peut s'en protéger à l'avance est un leurre parce que le schéma de pessimisme lorsqu'il s'active il n'est ni plus ni moins qu'une tentative de contrôle des événements négatifs la déception l'échec les événements du futur la maladie sont des choses qui peuvent nous inquiéter tous mais qui sont objectivement totalement hors de contrôle donc on ne peut pas contrôler les objets de nos inquiétudes par contre on peut apprendre à maîtriser le temps passé à s'en inquiéter il s'agit aussi de percevoir la vie et les situations avec plus d'objectivité ça vous l'avez compris j'ai un exemple que j'avais fait avec un patient donc j'ai fait un copier-coller d'un exercice qu'on avait fait ensemble donc c'est un patient qui est hyper pessimiste lui en fait il a repris ses études tardivement et donc il s'est retrouvé le plus vieux de sa promo et là la pensée pessimiste s'est mise en route la pensée pessimiste c'était hop je vais vous la lire les autres étudiants de la promo sont beaucoup plus jeunes que moi ils doivent se demander ce que je fais là que peut-être je ne dois pas savoir ce que je veux faire de ma vie d'ailleurs moi c'est ce que je me disais aussi quand j'étais plus jeune quand dans ma promo il y avait un mec plus vieux que nous conséquence image négative de soi je pourrais me dire mais encore faut-il y croire attention parce que moi c'était une phrase où la personne pouvait y croire aussi sinon ça ne marche pas le fait d'être le plus âgé de la promo ça c'est la pensée optimiste le fait d'être le plus âgé de la promo ça me donne par conséquence la place de la personne qui a le plus de maturité tant aux yeux des autres élèves qu'aux yeux des professeurs tout le monde sait que je ne suis pas là en touriste je n'ai pas de temps à perdre je ne peux pas me permettre de perdre du temps conséquence image positive de moi donc c'est-à-dire que sur une situation alors je ne dis pas que c'est là que la personne a tort et là qu'elle a raison je dis juste qu'on pourrait voir juste les deux côtés de la balance et ensuite pouvoir avoir une vision objective alors que si on part la tête dans le guidon sur notre pensée pessimiste ça n'a pas forcément d'autres conséquences qu'alimenter une image qui était déjà négative négative de soi et ce qu'on appelle rajouter du négatif au négatif pour la thérapie émotionnelle on va partir sur exprimer sa colère et donc le thérapeute va être le réceptacle de cette colère de cette tristesse de ces plaintes la personne elle a besoin de se plaindre et il faut la laisser se plaindre c'est très important maintenant il ne faut pas que ça prenne toute la place dans la séance et si ça prend toute la place dans la séance ce que je vous encourage à faire si jamais vous êtes coincé face à un pessimiste et que ça prend toute la place ce que je vous encourage à faire c'est d'enregistrer la séance et de le mettre en exercice à domicile que la personne réécoute se réécoute en train d'être pessimiste moi je le fais moi je propose tout le temps aux patients d'enregistrer les séances dès que je commence dès la première séance je leur propose d'enregistrer je sais qu'il y a des thérapeutes qui sont moins à l'aise mais je vous assure que c'est extrêmement thérapeutique en tout cas vous verrez si vous écoutez les audios de la patiente dont je vous ai parlé la patiente qui est pessimiste la séance numéro 4 elle m'a dit je me suis réécoutée et en fait je vous coupe tout le temps la parole j'en suis désolée je ne finis jamais mes phrases je passe du coq à l'âne j'en suis désolée c'est difficile de me suivre j'ai vraiment besoin j'ai besoin que ça sorte en fait j'ai besoin que ça sorte et je passe du coq à l'âne parce que j'ai toujours peur d'oublier de vous dire un truc et voilà et ça c'est ça peut être aussi dans ce profil là on peut retrouver aussi ce type de personnes alors dans la partie ici au végard du schéma quand je vous ai montré le tableau on est sur les non pardon on est ici sur la spontanéité et le jeu et ça ça fait partie de la thérapie émotionnelle du coup pour guérir le schéma il va falloir fonctionner à l'envers c'est à dire j'ai été bafouée dans ma spontanéité ma capacité à jouer à me détendre etc du coup j'ai déclenché un schéma de pessimisme où j'ai été bafouée j'ai été trahie j'ai été déçue du coup je fasse très attention à ne plus être aussi spontanée qu'avant donc je vais déclencher le pessimisme pour au profit de en général 9 fois sur 10 c'est comme ça que ça se passe au profit de maintenir un lien affectif avec l'autre maintenir la relation ou si c'est la méfiance éviter d'être blessé trahi déçu ou abusé qu'on abuse de ma gentillesse qu'on abuse de moi donc en général il y a un lien entre les deux ça c'était quand on était avant quand on était enfant ou lors de la première déception c'est ce qui s'est passé maintenant qu'on est un adulte la thérapie elle va fonctionner à l'envers c'est à dire que le thérapeute il va faire comprendre aux patients que maintenant vous allez voir en vous exprimant spontanément en exprimant spontanément vos ressentis en fait si vous avez les codes de la communication ça ne va pas bafouer la sécurité de l'attachement au contraire si je suis spontané si je suis authentique ça va renforcer la sécurité de l'attachement mais là il n'y a que le passage à l'action qui va faire en sorte que la personne elle va en être convaincue parce qu'on peut le dire on peut en parler toute la journée mais peut-être les résistances elles sont toujours là donc il va falloir passer à l'action donc on en vient à la thérapie comportementale dans la thérapie comportementale du coup on va avoir ce passage à l'action donc qu'est-ce que je vais dire de moi à qui et comment donc on va s'entraîner à acquérir les codes de la communication et aussi on va essayer de s'engager auprès du thérapeute comme dans un contrat thérapeutique de moins se plaindre dans sa vie quotidienne et de laisser plus de place au moment de détente d'insouciance de ressourcement de plaisir et on saura d'ailleurs que le patient est parvenu à avancer à guérir une partie de son schéma de pessimisme lorsqu'il lorsqu'il sera plus spontané dans sa vie quotidienne et qu'il n'aura plus peur de faire des erreurs de déclencher des disputes etc et on pourrait peut-être lui dire dans ce contrat thérapeutique qu'on laisse les plaintes pour les tentes de thérapie c'est-à-dire on écrit sur un carnet sur un journal et au moment des séances de thérapie là on déverse ou alors dans des moments bien définis dans sa vie quotidienne si vous n'êtes pas suivi en thérapie vous pourriez dire peut-être une plainte pour trois compliments par exemple un truc comme ça en fait peu importe comment vous le formalisez l'important c'est que ça ait du sens pour vous mais qu'il y ait quelque chose de concret en fait ça c'est vraiment très important il y a aussi toute une part de la thérapie comportementale qui va être autour de programmer des activités de loisirs de détente de jeux comme une prescription de comportement vous ne prescrivez pas de médicaments vous prescrivez des comportements il faut le faire une fois par jour trois fois par semaine là aussi pareil il n'y a pas de c'est pas formel la manière de faire mais il faut s'engager vers ça et je pense que je vous ai tout dit ah oui et d'ailleurs je vais vous poser la question est-ce que vous avez une idée de comment est-ce qu'on peut faire pour retenir ces plaintes limiter ces plaintes vis-à-vis des choses négatives de la vie que vous percevez comme négatives dans la vie tout en favorisant le lien social parce que il peut arriver qu'en fait on se plaigne pour que la personne en face nous écoute donc comment est-ce que je peux favoriser le lien c'est-à-dire on va m'écouter on va me porter de l'attention sans me plaindre dit autrement comment obtenir du soutien social le soutien social dont on a besoin pour avoir une vie équilibrée comme n'importe quelle personne sur cette planète sans passer par la plainte et on aura fini avec ça donc comment obtenir du lien social le lien social dont on a besoin pour avoir une vie équilibrée sans passer par la plainte faire de l'humour oui si on sait faire de l'humour c'est extrêmement thérapeutique et ça favorise énormément le lien social relativiser oui on peut si vous avez un peu du mal avec l'humour vous pouvez faire de l'autodérision aussi l'autodérision on est un peu sur je relativise la gravité de ma situation et en même temps l'autodérision il y a quand même un aspect un peu drôle dans l'autodérision poser ses limites dans la relation oui poser ses limites dans la relation favorise le lien social et là ça demande de connaître bien les codes de la communication par exemple un code de la communication qui est très simple que je donne souvent lors de ces vidéos c'est comme c'est moi qui suis dérangée comme c'est à moi que ça va pas je vais faire l'effort déjà je vais mettre l'autre dans une bulle un peu de protection je vais être empathique envers lui par exemple lui dire écoute ça me touche que tu me demandes de t'amener vers les courses je le prends comme le fait que voilà que tu as envie de passer du temps avec moi que tu me fais confiance que tu as envie de partager ce moment avec moi mais moi faire les courses pour moi c'est une contrainte en fait c'est dur enfin c'est une contrainte pour moi c'est lourd donc si on pouvait essayer moi ça me dérange pas de t'amener mais d'y aller un peu moins souvent c'est à dire qu'en fait je pose mes limites j'ai pas envie de t'amener faire les courses tout le temps ou peut-être non j'ai plus du tout envie de t'amener faire les courses mais avant ça je conforte l'autre sur le lien le lien affectif que j'ai avec lui ça me touche je suis contente que tu me le proposes moi aussi j'aime passer du temps avec toi mais pas les courses par exemple exprimer calmement et clairement et clairement c'est ressenti ça rejoint l'exemple que je vous donnais ou toute fin voilà après si vous aimez bien les techniques de la communication non violente moi je préfère utiliser les techniques de l'affirmation de soi plutôt que de la communication non violente parce que je trouve qu'être affirmé c'est voilà vous apprenez à poser vos limites je ne sais pas les techniques de la communication non violente je ne connais pas parfaitement la CNV c'est la communication non violente alors est-ce que vous avez des questions je reste encore quelques minutes pour y répondre il y avait une question sur la méfiance tout à l'heure mais j'ai oublié en tout cas vous pouvez poser vos questions à partir de maintenant et mettre un point d'interrogation aussi s'il vous plaît parce que il y a des gens qui commentent tout simplement et ça ça ne demande pas forcément que je que je dise quelque chose vous pourrez développer un jour la fracture psychique sur tous les impacts lorsqu'elle est survenue dans la petite enfance puis de nouveau à l'âge adulte la fracture psychique en général il peut arriver que ça vienne de quelque chose qui a été vécu de manière tellement douloureuse qu'on est proche du traumatisme psychologique alors si ça vous intéresse vous pouvez aller voir la vidéo 1 sur 4 de la dissociation traumatique donc c'est un cours que j'ai mis en ligne sur Youtube et vous allez voir en fait la fracture entre la personnalité normale de l'enfant et la personnalité traumatisée avec les conséquences qu'il y a dedans mais là c'est si vraiment vous voulez aller un peu plus loin après c'est vrai que la fracture psychique par exemple dans ce schéma là en fait avec les deux types de personnalité on a l'autodétestation on a dans la personnalité traumatisée on a des comportements de colère excessive de rage de sacrifice pour les autres de dépendance affective tout ce qu'on peut retrouver quand on a été psychiquement fracturé en fait peut-être que ça sera plus clair pour vous quand vous aurez vu cette vidéo alors vous parliez de ne pas questionner les patients mais est-ce que le questionnant socratique peut-être utile vous pouvez me donner un exemple d'une pensée par exemple si on me dit les gens sont hypocrites par exemple ou le monde est dangereux je ne vois pas trop l'intérêt d'aller questionner cette phrase en fait j'aurais l'impression de rentrer en conflit de valeur avec le patient et ce n'est pas mon but qu'est-ce que je pourrais dire la personne elle dit que les gens sont hypocrites ou qu'ils sont dangereux ou qu'ils sont non ce n'est pas dans mes habitudes d'aller d'aller confronter la personne à ça par contre éventuellement ce que je peux faire ce n'est pas questionner mais ce que je peux faire c'est lui demander de est-ce que c'est une pensée ou est-ce que c'est un fait d'après vous quand vous dites que quand vous dites que que la justice dans ce pays est nul est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est votre interprétation de ce que vous avez vécu de ce que vous avez vu de ce que vous avez entendu de ce que vos proches ont vécu et l'idée c'est de l'amener à qu'elles comprennent que c'est une interprétation que ce n'est pas un fait mais ça c'est un c'est une démarche qui doit venir naturellement de la personne après oui je pouvais lui dire oui mais regardez il y a eu ça il y a eu ça mais on va rentrer en conflit parce que lui il va me dire oui mais regardez mais il y a aussi eu ça je ne vois pas l'intérêt de rentrer dans ce truc là si ce n'est de dégrader la relation thérapeutique qui finit par se dire bon la psychologue elle ne comprend rien ce que je lui raconte le TDAH c'est le lien avec le pessimisme alors le TDAH je le retrouve plutôt en lien avec le schéma d'échec si jamais vous êtes TDAH je retrouve beaucoup les TDAH dans le schéma d'échec qui est sur Youtube aussi mais moins dans le pessimisme après j'ai un patient TDAH qui est pessimiste peut-être un deuxième mais non je n'ai pas forcément de lien oui à part le fait qu'ils ont été beaucoup déçus dans leur vie qu'il y a eu beaucoup de désillusions au niveau des réussites il y a eu beaucoup d'échecs parfois quand on est TDAH qu'on n'est pas dépisté dans l'enfance il y a un décalage avec les autres une incompréhension un sentiment d'injustice on est moins armé que les autres et pourtant on doit subir les mêmes règles peut-être que ça viendrait de là est-ce que la difficulté c'est de ne pas être entendu dans le pessimisme il y a une partie de la difficulté qui est effectivement si je fais preuve de spontanéité je vais me reprendre un revers un revers dans la figure donc du coup ou c'est peut-être parce que ça s'est passé comme ça on a bafoué mes élans affectifs moi ma patiente qui est pessimiste elle est dans ce cadre-là en fait elle m'expliquait qu'elle allait vers sa mère elle allait vers son père et en fait il l'a rejetée en fait vous entendrez ça dans l'obvious très intéressant et donc elle a appris en fait à bafouer ses élans à étouffer ses élans affectifs sauf dans certaines circonstances par exemple avec sa fille il y a des moments où elle se l'autorise sans aucun problème parce que c'est favorisant et elle elle m'expliquait elle était vraiment dans la plainte parce qu'elle a besoin d'être entendue d'être soutenue et ça ça rejoint le schéma de manque affectif diriez-vous que les borderlines sont pessimistes ou est-ce que ça rejoint d'autres schémas alors ça c'est compliqué à dire parce que c'est tellement du cas par cas je ne sais pas trop il y a des schémas qu'on retrouve particulièrement chez les borderlines comme par exemple la peur de l'abandon le manque affectif peut-être la soumission assujettissement et peut-être aussi le perfectionnisme enfin il y a des schémas c'est là qu'on retrouve mais après il n'y a rien de figé l'humour n'est-il pas superficiel et ne minimise-t-il pas trop le mal-être ? ça dépend comment vous l'utilisez si vous l'utilisez tout le temps là on va passer en mode contre-attaque c'est-à-dire que ça n'est plus adapté et ça devient trop et ça devient une manière de minimiser les choses donc en fait selon comment c'est utilisé vous pouvez alimenter la minimisation qui est la minimisation qui est un un biais un biais cognitif qui qui alimente le schéma de pessimisme donc attention à utiliser tout ça avec justesse comment amener quelqu'un de résigné à l'acceptation dans une dépression par exemple regardez il faut vraiment que je fasse un cours donc regardez la vidéo du 7 mars sur acceptation et lâcher prise bon je suis désolée c'est dans un mois mais mais je je vous donnerai les éléments pour passer de la prise de conscience qu'on est dans l'un à l'autre je vais bientôt terminer la dépression et ou SSPT donc stress post-traumatique est en réalité différent du pessimisme acquis il est possible qu'il y ait un trauma à l'origine du pessimisme c'est possible qu'il y ait au départ une grande désillusion une trahison c'est possible mais c'est vrai qu'il peut y avoir une origine plutôt familiale qui est liée à l'éducation à la culture à l'environnement dans lequel on a béni étant enfant ma patiente par exemple je ne veux pas que parler d'elle mais bon je me parie parce que comme les audios seront disponibles je ne trahis pas elle elle m'expliquait que en fait sa mère c'était quelqu'un de très solaire et quand elle s'est mis avec son papa elle a été envahie par cette négativité ambiante et en fait elle enfin ma patiente enfant elle a baigné dans cette dans ce pessimisme là dans cette ambiance assez négative autour de la peur de la mort enfin c'était très lourd c'était très très lourd et elle elle est et pour autant quand elle a fait le questionnaire elle ne cotait pas vraiment pas beaucoup en tout cas au pessimisme est-ce qu'il y a un lien entre perte perte d'un sens et pessimisme oui évidemment oui quel que soit le sens si c'est vécu comme un handicap et en général c'est normal que ce soit vécu comme un handicap je pourrais le comprendre rien ne enfin avec des pensées genre rien ne sera plus jamais pareil bah oui évidemment et là c'est du pessimisme vraiment c'est plus acquis que l'autre aussi il n'est pas inné mais je veux dire réactionnel je voulais dire c'est réactionnel que structurel quand la plainte est le moyen de communication interne à la famille on fait quoi ? déjà on se rend compte qu'en fait le pessimisme ici est un moyen de le fait de bafouer tout ce qui est spontanéité légèreté tout ça est un moyen très efficace oh pardon c'est ici est un moyen très efficace de maintenir l'affection des proches c'est à dire le lien le lien d'attachement et là en fait on a un lien de cause à effet je suis négative parce que ça me permet de maintenir le lien affectif avec ma famille c'est à dire en fait je fais comme eux bah c'est ok c'est ok tant que ça reste dans un cadre bien spécifique et que ça ne pollue pas le reste de la de la sphère de la vie de la personne en fait mais si vous voulez que ça change c'est possible aussi parce que sinon vous tombez dans un genre de soumission au contrôle des autres c'est à dire que la famille a décidé que alors même inconsciemment alors du coup moi je fais pareil ça peut changer quand même et je pense que c'est bon que j'ai répondu à tout le monde ah non c'est encore des questions existe-t-il des cours pour être drôle ah bah tiens j'espère mais je sais pas et être pessimiste est-ce que c'est destructeur seulement si vous en souffrez sinon comme tous les schémas d'ailleurs c'est un des destructeurs que s'il y a de la souffrance pour vous ou pour vos proches parce que quand vous dites c'est destructeur ça peut être destructeur pour les autres aussi moi ma mère quand elle va voir sa copine qui lui dit quand elle regarde un reportage animalier qui lui dit oh là là quel dommage bah en fait après elle a plus envie d'aller regarder des reportages animaux et puis après si elle fait voilà ça n'engage pas à vouloir rester avec les gens c'est pour ça que je dis que c'est contre-productif parce qu'on le fait à la base pour maintenir elle est affectif c'est-à-dire je me plains comme ça on va s'occuper de moi et on va m'accorder de l'attention mais la réalité c'est que dans la vie de tous les jours c'est contre-productif parce que les gens qui se plaignent ils attirent pas auprès de c'est pas très attirant ils attirent pas auprès d'eux les gens donc en général c'est contre-productif ouais voilà pour le yoga du rire les cours d'improvisation et puis voir ses amis aussi beaucoup ok je vais m'arrêter là pour aujourd'hui ça fait 1h23 ok et bien merci pour toutes vos questions j'espère que c'était clair pour vous toutes ces informations n'hésitez pas à partager cette vidéo n'hésitez pas à faire connaître la chaîne de la psychiatrie du soleil et puis moi je vous retrouve dans deux semaines cette fois-ci ça sera le lundi et pas le mardi dans la mesure du possible j'essaie quand même de faire mes vidéos le lundi et là actuellement c'est un lundi sur deux parce que c'est long à préparer donc toutes les semaines j'arrive pas trop à tenir le rythme en ce moment merci pour vos messages et puis je vous dis à pas lundi prochain mais celui d'après du coup et le thème ça sera ah oui l'enfermement ah non c'est pas dans deux lundis ça sera le 21 et oui parce qu'il y a les vacances lundi 21 lundi 21 l'enfermement merci à vous et bonne semaine prenez bien soin de nous l'enfermement merci à vous merci à vous merci à vous